bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons coudre un masque de sommeil pour réaliser ce masque nous avons besoin de trois coupons un pour le tissu principal, un pour la doublure et un morceau de ouate assez souple de 24 cm par 14 cm de l'élastique environ de 38 à 40 cm je vais utiliser 38 cm et un rectangle de papier de 22 cm par 11 cm pour tracer le modèle on va commencer par tracer notre modèle on va plier la feuille de papier au milieu dans le sens de la longueur de 22 cm sur la pliure du papier nous allons faire un repère à 3 cm en partant de haut maintenant sur les angles du côté nous allons faire un repère en diagonale comme ceci à 2 cm en partant de la pointe maintenant nous allons rejoindre tous nos repères et on va commencer par celui de la pliure du papier et on va essayer de faire des jolis arrondis merci on découpe on découpe on Черna l'idéal on vérifie bien que les deux arrondis sont antiques sinon il faut découper ce qui dépasse maintenant on va faire un repère au milieu comme ceci de chaque côté pour placer l'élastique et notre modèle est terminé maintenant nous allons épingler le modèle au tissu on va positionner tissu principal et tissu doublure endroit contre endroit on épingle le modèle au tissu on découpe et on laisse pas de marge de couture sur le tissu principal nous allons marquer les repères pour l'élastique maintenant nous allons épingler l'élastique sur les repères qu'on vient de faire maintenant on va assembler le tissu doublure endroit contre endroit du tissu principal maintenant on place le dernier coupon comme ceci et on va épingler sur tout le tour on va passer une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture pour retourner on renforce bien la couture au niveau de l'élastique on coupe avec ce tissu de la couture je vais utiliser le ciseau cranteur mais on ne coupe pas au niveau de l'élastique et ensuite on retourne on coupe avec ce tissu de la couture je vais utiliser le ciseau cranteur mais on ne coupe pas au niveau de l'élastique on crante au niveau de l'élastique on crante au niveau de l'élastique on crante au niveau de l'élastique on repasse bien notre tissu maintenant nous allons fermer la petite ouverture avec des petits points à la main on crante au niveau de l'élastique on crante au niveau de l'élastique à la main Voilà, le masque sommeil est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci et à très bientôt. Merci.